non pas d'intro aujourd'hui on a trop de trucs à parler non non pas négociable au revoir c'est parti c'est parti c'est parti bonjour bonjour fragrance lovers moi c'est clémence aujourd'hui on parle parfum comme d'habitude et donc aujourd'hui on va parler de parfum ambré donc les ambrés c'est vraiment pour moi ma catégorie de parfum préféré avec mon plus globalement les orientaux mais j'avais vraiment pas envie de parler d'ambre parce que moi c'est ce que je préfère pour l'hiver et comme on arrive en hiver tranquillement je me suis dit que vous seriez bien tranquillement au confinement à la maison à enjoy des parfums chaleureux mystérieux charmant sensuelle bref qu'est ce que c'est l'ombre vous allez me dire ah mais non mais clément ne t'inquiète pas je sais ce que c'est de l'ombre quand même oui et bah pas forcément en parfumerie en fait une notion assez compliqué en parfumerie donc je vous explique ça en deux minutes donc tout le monde va penser que l'ombre ça va être l'espèce de pierre précieuse fossilisée on a cette image de l'ombre qui est comme ça et bah en parfumerie c'est pas du tout ça c'est un encens solide donc qui a été utilisé pour la première fois dans le middle east les pays orientaux par les égyptiens aussi à l'époque qui disait beaucoup l'ambre qui la brûlait en fait pour à des fins religieuses ou seulement pour charmer leurs partenaires il y en avait même qui le posait sur la tête comme de la cire ça brûlait premier parfum qui a été créé s'appelait le kifi et le kifi c'était de l'ombre donc voilà c'est comme une résine parfumée en fait l'ombre c'est aussi différent de l'ombre gris qui vient des baleines pauvre baleine l'ombre ça sent chaud c'est un qu'on peut décrire comme quelque chose de chaud d'enveloppant de crémeux pissé ajoute vraiment une profondeur au parfum de l'allure et c'est souvent des ingrédients qui tient le mieux bah oui ça vient quand même d'une résine donc ça a vraiment ce côté très chaud très enveloppant c'est chargé c'est que tout le monde dit que l'ombre c'est une note de parfum ce n'est pas une note n'utilise pas l'ombre pur pour créer une ambre une note d'ambre en fait l'ombre est créée en parfumerie dans les parfums comme un accord donc il faut faire une différence entre une note et un accord une note c'est un ingrédient tout seul un accord c'est une composition d'ingrédients et l'ombre est créée pas par une note mais par une composition d'ingrédients le plus souvent en parfumerie ça va être du bain joint avec de la vanille et sacré de l'ombre c'est pour ça que c'est chaud c'est pour ça que c'est oriental souvent un mix de plusieurs ingrédients vous avez différents types d'ambre vous avez l'ombre blanc qui est par exemple utilisé avec du bois de santal ou des accords floraux donc ça ça va être quelque chose d'assez doux un peu plus coton en fait léger soft le bois d'ombre après vous avez l'ombre l'ombre le golden amber so de l'ombre doré qu'il qui on va dire le plus commun donc c'est celui que vous pouvez sentir un petit peu partout populaire versatiles donc qui va dans tous les sens l'ombre noire donc le dark amber est donc celui là il va être beaucoup plus épicé beaucoup plus chargé donc c'est plus dur à utiliser voilà maintenant on sait ce que c'est l'ombre on part sur mes dix parfums préférés à l'ombre est passé vite fait sur les deux puisqu'il y en a dix à porter je veux pas vous occuper pendant 20 à 30 minutes donc je vais essayer de faire des introductions un peu plus courte mais je veux vraiment vous ayez beaucoup de choix dans cette vidéo qui est du choix pour tout le monde le premier parfum dont je voulais parler c'est grand soir si vous me suivez vous savez très bien que c'est un de mes parfums préférés un des parfums signatures pour moi c'est le meilleur parfum de la maison francis coeur de jean si vous voulez vraiment essayé un de leurs parfums grand soir c'est meilleur c'est un parfum à l'ombre et pour moi c'est la parfaite représentation de ce que sent l'ombre c'est pour moi une ambre pure en fait quand vous la sentez vous avez vraiment ce côté résineux vanillé chargé sweet un peu collant j'avais le côté labdanum aussi qui donne quelque chose de très collant le labdanum ça sent c'est une plante en fait mais ça sent un petit peu comme du cuir un peu cuiré comme de la peau c'est très agréable parfum qui va aussi bien aux hommes comme aux femmes et je trouve ça charmant hyper classieux de très noir c'est vraiment un parfum de fin de journée pour moi ou de soirée et c'est comme si vous promeniez dans paris avec les lumières de la tour eiffel voilà c'est ça c'est lumineux mais c'est pour la soirée je voulais parler c'est une des marques que j'aime beaucoup en parfum de niche que j'ai découvert chez jovois jovoi comme tu veux ça s'appelle histoire de parfum ça s'appelle donc ambre 114 donc moi ce que j'aime beaucoup chez septembre là donc une encre pure aussi assez collante comme le grand soir sauf que celle ci la grosse différence si vous aimez les parfums vintage vous allez adorer celle ci en fait il ya un côté chypré le côté chypré c'est un côté assez acidulé assez aromatique dedans qui est très sympa donc quand je dis aromatique c'est par exemple des choses que vous trouvez au jardin comme du thym de la rosemary comme on dit de la rosemary côté un peu vert un peu comme de la menthe parce que vous avez du géranium et le géranium ça sent la rose mais avec un côté mentholé donc c'est assez frais il ya ce côté un peu médicinal qui est dedans avec toutes ces plantes aromatiques sans pour autant que ça fasse médicament du tout c'est assez collant mais c'est hyper charmant il ya un côté très lumineux aussi je le trouve plus collant que l'autre le premier que je vous ai montré mais si vous voulez ce côté un petit peu vintage vous allez adorer celui là je trouve qu'il est très bien sur les hommes aussi le fait qu'il ya un côté aromatique donne un côté un peu barbershop vous savez pour les hommes et c'est très très agréable donc moi je vous recommande vraiment celui-là si vous voulez quelque chose d'assez unique 3 c'est la marque navitus parfum si vous ne connaissez pas navitus c'est un des youtubeurs américains redolescence qui a créé cette marque youtubeur parfum que j'ai rencontré que j'adore très gentil garçon si vous voulez connaître sa chaîne youtube est remplie de trésors à découvrir enfin bref et il a donc sa marque de parfum que j'adore et un de mes parfums préférés il s'appelle arcanum c'est un parfum très oriental également il a un côté donc avec un accordant c'est pas vraiment de l'ambre dedans c'est plutôt de de l'ambre boisée mais qu'on retrouve sur les arbres du coup mais en fait je trouve que celui là un accord d'ambre très intéressant en fait c'est comme un oude c'est assez chargé il ya un petit peu un côté exotique avec cet ambre c'est le côté vraiment exotique justement vous avez un petit côté noix de coco dedans qui est super super agréable c'est très léger parfum pour le soir je le trouve plus sexy que les autres qui est intéressant avec celui là c'est qu'il a le côté plus sexy que provient du oude donc c'est encore plus chargé que les autres niveau des notes boisées des notes de oude donc il faut vraiment que vous aimiez ce côté très oriental middle east pour apprécier ce parfum moi je l'adore je le trouve très piquant très chargé il a un côté très épicé mais un petit peu exotique vous sentez bien la vanille mais il a vraiment ce côté piquant à arcanum beautiful et essayer les parfums ils ont des discurs 87 comme ceci par exemple si vous voulez essayer leur parfum vous serez pas déçus c'est vraiment des extraits de parfum qui sont très chargés donc vraiment vous avez de la qualité au rendez vous donc n'ayez pas peur du prix moi j'ai un discount code à vous offrir c'est clémence 10 si vous ajoutez ça sur le site internet vous avez moins 10% et en ce moment ils sont en plein sol donc il ya des moins 30 moins 60 il ya plein de plein de prix cassé en ce moment donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour vous n'allez pas être déçus la qualité est magnifique vous recevez au flacon dans un emballage qui est hyper pro donc ça c'est le disque volet 7 si vous voulez vous faire plaisir pour noël n'hésitez pas clémence 10 4 un des parfums préférés donc ça va être la marque balkylian et ça s'appelle amber hood celui là on va dire que ça va être le plus délicat de toute la gamme que je vous montre aujourd'hui il ya vraiment un petit côté soft en fait c'est eux aussi le côté charmant un pour le soir et tout mais je trouve que c'est plus facile à porter en journée parce qu'il a vraiment un côté très très délicat donc pour ceux qui cherchent la tenue extrême et le sillage intense je dirais c'est pas pour vous celui là c'est plutôt pour quelqu'un qui cherche un parfum de peau julian ont ce côté cocktail en fait toujours un petit côté cocktail un peu whisky parce que bah whisky ou enveloppant quelque chose comme ça je trouve que comparé aux autres pour moi il est un peu plus sophistiqué le fait qu'il soit plus délicat et aussi il a vraiment un côté plus soft comme si vous envioplez dans du cachemire c'est hyper agréable moi j'adore ça c'est vraiment un parfum qu'il faut goûter comme un cocktail chaque note est très délicate donc moi j'aime beaucoup ça après voilà c'est pas pour les gens qui cherchent le parfum qui va durer extrêmement longtemps et qui va intoxiquer tout le monde voilà les précédents sont plus pour vous les euros 5 on pouvait pas parler d'ambre sans l'ambre des merveilles de chez hermès moi j'adore ce parfum parce que pour moi hermès c'est l'élégance tout en simplicité c'est une ambre sans prétention c'est à dire qu'elle a ce côté très classieux chargée bien sûr enveloppante mais hermès c'est toujours des choses tout en délicatesse et c'est plus quelque chose que vous pouvez porter en journée en soirée comme vous voulez donc c'est une ambre assez abordable je te donne beaucoup d'élégance mais je suis habillée très simplement en prétention voilà c'est une ambre sans prétention pour moi et j'aime beaucoup c'est très raffiné aussi sauf que bah voilà vous avez ce côté moi je trouve que les femmes les plus élégantes c'est celles qui n'en montre pas énormément donc là vous me regardez aujourd'hui vous me dites mais qu'est ce qu'elle raconte celle-là elle est déguisée chez elle oui bon écoutez parfois j'aime bien m'habiller un peu extra et je suis en confinement aussi mais voilà si vous voulez quelque chose d'un peu plus élégant moi je trouve qu'aussi c'est une ambre qui est un peu plus mature que les autres je le fourguerai pas à une une petite demoiselle voilà pour moi c'est que pour une femme mature pour une femme qui a envie d'être élégante raffinée sans pour autant voir ce côté trop chargé 6 c'est du coup une ambre un peu différente une ambre sèche voilà donc qu'est ce que c'est une ambre sèche donc ça c'est le 301 de chez bon parfumeur je vous avais déjà parlé de la marque bon parfumeur si vous voulez aller voir la vidéo elle est toujours disponible qu'elle est coupée avec des notes un petit peu spicy donc épicé avec de la cardamome donc c'est comme si vous vouliez le manger c'est un bon petit plat en fait ce parfum du bois de santal également et moi ce que j'aime avec le bois de santal c'est un côté très sec mais très crémeux en même temps en fait ça sent ce parfum sont un petit peu comme vous savez quand vous taillez le crayon et ben ça sent un peu comme ça quelque chose de plus soft moi je trouve que c'est un parfum qui est très facile à porter en journée parce qu'il a ce côté sec en fait vous n'avez pas ce côté collant de l'ambre d'habitude par rapport aux autres c'est celui qui est le moins collant en fait c'est un parfum qui reste en surface je vais dire il n'a pas vraiment cette charge que l'ambre a toujours donc si vous débutez dans l'an moi je vous conseille les parfums bon parfumeur vous avez plusieurs ans vous en avez une je crois que c'est le 302 l'ambre est un petit peu plus collante mais celle ci pour moi c'est un nombre parfaite pour la journée il ya vraiment ce côté délicat un peu si vous aimez les notes un peu plus boisés vous allez adorer ce recette que serait une liste sans un bon chipi qu'est ce que chipi donc c'est un parfum pas cher voilà c'est le parfum adam levine ou le chanteur des maroon five oui voilà clairement moi je crois qu'il m'a coûté 10 livres donc ça fait près à peu près 15 euros quelque chose comme ça donc c'est vraiment pas cher pour un 100 millilitres clairement ça sent pas le luxe on est d'accord là dessus vous le payez 10 à 20 livres vous attendez pas à sentir voilà le luxe moi ce que j'adore ça ce parfum c'est c'est un oriental super facile à porter donc vous avez ses notes un peu vanillé ambré délicate ça sent la vanille ça sent un petit peu les fleurs c'est un peu plus féminin pour moi il ya un petit peu ce côté fleurs jaunes un peu solaire voilà vous vous sentez un petit peu un peu le côté mandarine aussi vous savez ce côté orange mais assez sweet voilà donc moi ce que j'aime avec ce parfum c'est que c'est pour moi un parfait parfum pour mixer avec vos huiles par exemple si vous avez des huiles au oud avoir ce côté un petit peu ambré au dessus très délicat très soft en fait c'est un parfum très léger en fait vous attendez pas à une tenue intense moi ce que j'aime c'est le sprayer en nuage au dessus de mes parfums orientaux fait pour une un instant fragrance layering donc si vous aimez bien juxtaposé vos parfums vous allez adorer celui là pour moi c'est un indispensable avec n'importe quel parfum un peu oriental vanillé etc il se marie très bien avec donc vous sprayer ça tout un coup et c'est très bien sinon moi je l'utilise beaucoup à la maison le soir quand je vais me coucher j'aime bien je trouve qu'il est très relaxant très smooth donc voilà je le conseille sans prétention un petit chipi qui fait du bien au portemonnaie surtout en ce moment 8 c'est sainte salim donc c'est une marque qui vient d'angleterre mais qui fait des parfums très orientaux j'ai beaucoup d'huile de sainte salim ce que j'aime beaucoup chez sainte salim c'est que donc c'est des huiles que vous roulez ils ont aussi des parfums bien sûr mais les huiles que roule et sont vraiment top si vous voulez justement intensifier votre sillage et si vous n'avez jamais senti de ambre pure voilà donc il ya une huile d'ambre pure ultra collant ça sent un petit peu mystérieux ça sent très énigmatique comme si vous moi je trouve que ça sent un petit peu le côté religieux les ambres je pense qu'on est habitué à les sentir aussi dans les églises religieux pour moi comme si comme si vous alliez à l'intérieur d'une d'une église faut aimer un mais moi moi j'aime beaucoup je trouve que c'est hyper affiné sur la peau et ça donne vraiment une intensité donc la l'ambre pure c'est vraiment si je le marie avec mes ambres ou je le marie avec un un très léger floral comme ça ça donne un peu de pouvoir on va dire à mon parfum donc ça vous le mettez juste sur les points de pulsation voilà là là et là c'est bon et après vous parfumez le votre parfum au dessus ou juste en ennuage et ça vous donne vraiment un sillage de fou et c'est un parfum de chez théo cabanel qui s'appelle barcane vous avez de la du de la mire petit côté vanillé c'est plutôt un accord mais quand vous le sentez vous avez vraiment l'impression que c'est justement le parfum en entier un accordant c'est très sympa il a côté un petit peu plus unisec que je trouve celui-là moi j'aime beaucoup les parfums qu'était au cabanel parce que très raffiné à la française pas trop chargé pas trop lourd c'est assez collant mais vous avez aussi une un côté très vert en fait qui se développe à la fin et je trouve ça très très agréable donc voilà un côté un peu plus unisexe facile à porter en journée plus mystérieux en fait il a un côté un peu plus fumé et il a un côté un peu plus vert donc très simple je vous conseille d'aller faire un tour chez joe malone parce que joe malone donc marque anglaise ils ont un parfum qui s'appelle dark amber and ginger lily et si vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit sur le dark amber c'est un côté plus spicy épicé et bien celui là c'est des épices en flacon donc vous avez des côtés fleurs blanches très sympa vous voyez délicat qui sont mixés avec cette ambre noire et en fait ils ont mis je crois du gingembre dedans donc c'est un côté piquant épicé qui vraiment rehausse le parfum il fait partie des colonnes intenses de joe malone donc si vous avez peur de la tenue vous inquiétez pas celui là il tient très bien et je trouve qu'il a un côté un petit peu plus féminin pour moi que les autres nature de joe malone c'est à dire que vous avez l'impression d'aller boire un thé voilà donc c'est un ce côté un peu tea time que j'aime beaucoup dans ces parfums de joe malone sur tous les parfums mais j'espère que ça vous a plu au moins vous avez dix parfums dix ambre à choisir après si vous voulez que je parle plus d'une ou certains ambre avec plaisir dans des futures vidéos je ferai départ des vidéos un peu plus ciblées moi ça me fait plaisir de parler de beaucoup de beaucoup de parfums sur une note dites moi quel est votre ambre préféré quel parfum vous appréciez le plus au niveau de l'ambre si vous en avez déjà porté en tout cas à moi si vous voulez un parfum sensuel énigmatique charmant qui laisse une un gros sillage les parfums à l'ambre c'est ce qu'il ya de mieux n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit like je vous laisse et on se dit à bientôt bye now